Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais, mais, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. L'un des défis de l'Église durant des siècles est aussi débattu, est-ce que les Romains ont éventé Noël? Noël, à l'époque, on n'est pas aussi une histoire complète, puisque tout le monde comprenait. Dès le 4e au 5e, c'est le cercle. Mais durant nos périodes, les choses deviennent des moments de débat. Est-ce qu'il faut célébrer le Noël ou pas? La fête de Noël, qui à l'origine était Saturnaile, était un jour férié célébré aux alentours du 25 décembre, dans la maison familiale. Un temps de festin, de bienveillance et de générosité envers les pauvres. Et on échangeait aussi des cadeaux et des décorations des arbres. Mais ce n'était pas Noël. C'était le Saturnaile. Saturnaile, la fête romaine païenne, cérébrée en honneur de Saturne, l'un des planètes. Les Saturnailes ont vu l'invention des rôles sociaux. Les riches payaient le mois de loyer pour ceux qui n'avaient pas les moyens. D'où la fête de Saturnaile. Même les maîtres et les esclaves changent les vêtements. La fête Saturnaile sont d'origine d'une fête paysan, pour marquer à la fin de la saison de la plantation d'automne en honneur de cette planète Saturna. La conversion de l'Empire Constantin au christianisme, aux 312 heures après Jésus-Christ, a mis fin de la persécution romaine des chrétiens et a commencé le patronage impérial des églises chrétiennes. Mais le christianisme n'est pas encore devenu la religion officielle de l'Empire romain du jour au lendemain. Bien avant et durant le règne de Constantin, les voyages et les communications étaient très difficiles à cette époque. Il est difficile de prendre des décisions et de diriger des congrégations qui avaient des bureaux séparés et de plus d'une journée ou des marches ou peut-être même en promenade avec des chameaux ou bien des chevaux. L'Empire romaine, qui a commencé en Europe jusqu'en Asie, pour mieux régner à diviser l'Empire en deux, romans en Occident et romans orient qu'on appelle byzantines pour gérer les affaires quotidiens de l'Empire. Des entreprises de nos gosses ont aussi établi des bureaux dans les différents ports. Par exemple, elles ont dû fonctionner essentiellement comme des entreprises indépendantes en raison des difficultés de coordination dont les entreprises qui sont dans des autres villes ont diversifié. C'est-à-dire, ils ont permis à créer que ces entreprises dans ces différentes régions fonctionnent comme autonomes en fonction de la coordination. Comme aujourd'hui, la communication est devenue un élément très facile par rapport durant des siècles où l'Église vivait des premiers jusqu'au cinquième siècle. Ainsi que le christianisme naissant a envoyé des missionnaires pour établir de nouvelles communautés chrétiennes, mais ensuite de permettre de chaque communauté de diriger comment indiquer les lettres de Paul aux Églises qu'il a établies. Lorsque Paul a établi les Églises, c'est comment ces Églises fonctionnent d'une manière autonome, pas d'une manière centralisée parce que la coordination était difficile d'une manière de communication. Suite plutôt à l'autonomie des Églises dans les différentes provinces, il y avait des accords sur les croyances et l'enseignement du christianisme parce que chaque Église était en quelque sorte autonome. La nature, ils discutaient beaucoup sur la nature de Jésus-Christ et Dieu. Quels sont les écrits établis qu'on considère sacrés et même comment commencer à adorer? Comment il faut adorer? Quels sont les livres qu'il faut accepter comme des sacrés? Quelle est la nature où on doit en prier à Jésus ou à Dieu? Ainsi de suite. Il y avait une grande variété de points de vue. Donc, beaucoup ont ensuite été déclarés les hérésies qui ont des vérités. Par exemple, le donatisme en Afrique du Nord, les gnostiques en Égypte, les araignées en Syrie et ne bruit pas les adoptionnistes, les modernistes, les manixiens, les montagnistes, les martionnistes, les hérésionistes, les nestoriens et les mélassiens pour en plus citer que quelques-uns. Donc, il y a eu plusieurs doctrines qui étaient arrivées et puisque les églises géraient comme autonome. Avant que l'Empire Constantin devienne chrétien, le christianisme n'est pas connu comme une religion légale. C'était une religion, on peut dire, clandestine. en 313, il ne reste plus que des prétendants, Constantin et Lysinius qui géraient tout l'Empire romain. Constantin géraient rome occidental et Lysinius géraient Constantin oposaladi qui est byzantine qui est rome orientale jusqu'à en Asie. Les deux ont conjointement publié l'édit de Milan qui a fait du christianisme une religion légale et a officiellement mis fin de la persécution. Vous voyez, durant le 1er siècle jusqu'à au 3e siècle, au 4e siècle, la persécution était tantôt, ça se soulève des provinces de ville en ville, mais c'était généralisé sur le temps des diocratiens. Diocratiens, c'est vrai, durant Neuron, c'était là, mais ce n'était pas généralisé par rapport au temps des diocratiens. Mais lorsque Constantin a pris l'ascendance, les relèves, il a fait abolir la persécution et conjointement avec son collègue qui est en Byzantine, on a publié un édit de Milan qui a fait du christianisme une religion légale et a officiellement mis fin à la persécution. C'est-à-dire, durant ce temps, tout le monde est libre d'adorer ouvertement sans problème et l'État et l'Empire reconnaissent le christianisme pas comme une identité illégale, grand mais ce n'est que 324 que Constantin a finalement devenu le saut souverain de l'Empire romain. Constantin considérait la croyance du christianisme à un seul Dieu comme moyen d'unifier l'Empire qu'il avait été. Si mal divisé pendant des décennies, Constantin convertit au christianisme a cru qu'il y a un seul Dieu, le Dieu des chrétiens et il a essayé de unifier l'Église mais il a découvert que le christianisme même lui-même n'était pas unifié. L'impure où il gouvernait était divisé. Donc il croyait qu'avec le christianisme ça pourrait aller mais il voyait que c'est plus plus la division était vraiment grave. C'est ainsi qu'il a convoqué le concile de Nice, c'est-à-dire première réunion en 325 pour réunir 1800 évêques de toute l'Empire afin d'élaborer la doctrine officielle et de jeter des bases d'une église unifiée. Comme j'avais dit auparavant que plusieurs endroits, plusieurs états à son temps adoptaient leurs propres philosophies comme les modalistes, les bionistes, le donatisme, les manixiens, les montanistes, les macronites, les bionites, les nestoriens et il y en a tellement. Donc, il fallait celui qui était venu étant un chef militaire converti à la religion chrétienne et en vue que le christianisme n'était pas au point qu'il y a eu tellement divisés, dispersés avec plusieurs théologies et plusieurs c'est comme il y a des désordres. alors il a mis la base dans le concile de Nice pour qu'on discute et avoir une base normale et il a convoqué 1800 évêques mais ces 1800 évêques sont venus partout dans le monde romain à son temps. Le monde romain n'était pas comme un seul pays y compris toute Europe à son temps Asie minée jusqu'à aller en Asie. Vous voyez c'est l'Inde empire qui est l'Inde empire le plus puissant à son temps. Après Babylone à Syrie Babylone mais des Perses et les Grecs cette dernière empire était si vaste par rapport aux autres. Donc Constantin avait payé les moyens de voyager de tous ces évêques à se réunir pour mettre la base de l'Église pour éviter la cacophonie et la discote. Le Concile a jeté des bases de la théologie orthodoxe, théologie catholique, universelle. Je ne parle pas de catholique ou romain. Catholique signifie universalité. et a déclaré plusieurs théologies différentes comme les hérésies et on les a bannées. On les a bannées. Dieu est Dieu. Admettons que si toutes ces choses-là ont existé jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré même que toutes ces choses-là, différentes doctrines n'ont pas existé jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà le peu que nous sommes dedans. on n'arrive même pas à comprendre. Et si ça allait continuer. Dieu est Dieu. Comment c'est fait-il que durant le leadership de l'Empire romain, c'est Constantin qui a eu. Comment c'est fait-il qu'il était converti? Comment c'est fait-il qu'il a homologué émis la base pour stopper la cacophonie et que les chrétiens y mettent la base pour que l'Église soit ordonnée. Le soutien de Constantin a initialement donné à l'Église l'orthodoxie de la capacité d'exiger les chrétiens qui adorent à de la formule doctrinaire. durant son temps que la base doctrinale a commencé. Noël apparemment a commencé comme Saturne, j'avais dit, à Rome et s'étendu dans la Méditerranée orientale. Les premières références connues à cette comodération de la naissance de Jésus Christ le 25 décembre s'est trouvée dans le calendrier philocalien romain en 354 après Jésus Christ. Le calendrier philocalien indique également que le 25 décembre était une fête civile romain honoré le culte de soleil invicta. C'est-à-dire non seulement Saturne, Saturnel était célébré autour des 17 au 25 mais il y avait sol invicta qui est la divinité dans la figure du roi soleil était célébré aussi dans la même période la même date des 25 avec ses origines en Syrie et le culte monothéiste des mitra le soleil invicta et certainement avait la similitude avec le culte de Jésus Christ. J'avais dit quand on expliquait le baptême d'eau et c'est ce groupe des mitraïsme qui adorait Mitra le dieu qui est originé égyptien croyait que le baptême était initiation et marchait ensemble avec la chrétianité mais met en tête que durant cette période les chrétiens étaient minorités par rapport avec les disciples de Mitra ainsi que ceux qui fêtent des sous-natales satouments les chrétiens étaient minorités mais ils marchaient tous ensemble le culte a été introduit dans l'Empire ou dans l'Empire de 224 264 après Jésus Christ par l'Empire orien qui a effectivement fait une religion de l'Etat il a fait une religion de l'Etat qui est la divinité des rois du soleil il a fait ça comme une religion de l'Etat malgré l'effort de ces derniers empires païens pour contrôler les satunelles et absorber le festival dans le culte officiel le sol invita à finir à rassembler beaucoup aux anciens satunelles c'est-à-dire au fil de la musée les satunelles ont commencé à diminuer et cela invita le roi du soleil a commencé à absorber après l'ascendance parce qu'en adorant comme on appelle le satunelles à ce moment-là on fait l'affaire de bienveillance génocité avec les pauvres échangés des cadeaux comme on fait des petits cadeaux des poupées des bougies ou des oiseaux en cage étant échangés toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui concernant Noël était le moment où on célébrait saturnal mais cela invita Dieu le soleil le roi du soleil à s'hummerger et à vécu ces choses-là mais Constantin le premier empire chrétien a été élevé dans le culte sort invita dans ce qui était alors déjà un empli à la prédominance monothoïste donc les Romains ont mis ça comme une seule religion monothoïste à son temps il est possible dit un docteur qui est un lecteur d'histoire ancienne antiquité t'a dit que la fête de saturnal était remplacée par cela invita mais les chrétiens fervents sont rassurés d'après que la date de noël peut dériver des concepts dans le judaïsme qui lient le moment de la mort des prophètes à la conception à la conception ou à la naissance à partir de là les premiers calculataires ecclésiastiques ont instapé que les neuf mois de grossesse de marie suivant l'annonciation le 25 mars produirait une date de 25 décembre pour la naissance de christ c'est à dire les chrétiens fervents ont essayé de comprendre et ont essayé à étudier la date noël qui est la conception que cela invite à ou comment on appelle sa tunnel en prix ont leur origine à voir que à partir de de origine dans le concept judaïsme qui lie le moment de la mort des prophètes à la conception ou naissance à partir de cela les premiers ou les premiers caturateurs ecclésiastiques ont extrapolé que neuf mois de grosseur de Marie suivait l'annonciation du mas produirait une date de 25 pour la naissance de Jésus la date d'annonciation c'est-à-dire la période où l'ange Gabriel a annoncé à son nouveau statut de mère du fils de Dieu et expliqué qu'elle apportera un enfant à son sein en tout restant vieille c'est-à-dire lorsqu'ils ont calculé la période où l'ange a visité Marie en masse en prenant neuf mois de grossesse ils ont constaté ils ont vu que c'est la même période qui est le 25 décembre Constantin a cherché à mélanger la tradition chrétienne aux païens à cette époque des importants fêtes païens d'hiver étaient célébrés la première commençait le 17 décembre et durant sept jours honorer Satume le Jupiter le dieu romain d'agriculture la seconde commence le 25 et c'est jusqu'à 1er janvier qu'au mourait la naissance des mitra le dieu pers de la lumière Constantin fusier et Constantin plutôt fusionner de nombreuses traditions de cette fête avec histoire de la naïveté dans la Bible Noël est né il a fusionné et il a déclaré selon ce que les chrétiens ferventes ont extaporé pour nous faire comprendre que les neuf mois de grossesse de Marie suivait l'annonciation de 25 mars produirait une date de 25 heures pour la naissance de Jésus sur tous ces cas là Constantin a fusionné tous les dieux païens la fête païenne avec l'histoire des nativités dans la Bible Noël est né après la location l'égard de la foi de Constantin et tel développement sont produits naturellement et progressivement il a rapidement utilisé son pouvoir étant que empirer pour élaborer le statut des chrétiens en promulguant les dix la liberté de Milan en 313 cette programmation a légalisé le christianisme a permis la liberté de culture dans tout l'empire en pire entamant ainsi des processus qui a finalement fait du christianisme une religion officielle de l'empire de nombreux nouveaux convertis ont été gagnés y compris ceux qui avaient peur de différentes persécutions ont revenu à la chrétianité durant des églises chrétiennes ont commencé à voir lieu histoire nous faire comprendre que il semble que les premiers biens qui appartenaient à l'église étaient les catacombes c'est à dire le trou souterrain ayant servi de sépulture c'était des héritages pour les chrétiens les gens polémiquent beaucoup en disant l'affaire de noël c'est pas nos temps ou bien c'est un dur païen pas ci par là mais ils ne comprennent pas comment les chrétiens ferventes ont est pour la date des annonciations où l'ange est venu dire à Marie en mars 25 prenant le neuf mois de grossesse et ils ont vu que c'était le 25 décembre n'attribue pas tout au diable mais ce que je sais c'est que Dieu appelait Nebuchad Denizel qui a même pris les israélites à aller en esclavage aller en Babylon en disant Nebuchad Denizel est mon serviteur dans Jérémie 43 verset 10 même il a dit dans Esaïe 14 verset 18 que le roi Cyrus qui est le roi des Perses était mon berger mon serviteur qui l'a compris ma volonté qui es-tu un grand leader avant sa mort disait je ne connaissais pas le but de la vie un autre grand leader disait à ses disciples cherche la vérité un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles avant sa mort je ne suis pas le chemin mais mais Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie lui ne vient au père que par moi